M. Robert. Chers amis, voici venu le moment de conclure cette convention, la troisième. Voici venue la fin d'un cycle, c'est-à-dire la continuation de la même aventure sous de nouvelles formes. Nous l'avons dit tout au long du week-end, nous avons dix ans, dix ans d'avance. Mais j'aurais pu dire de la même manière que nous avons trois mille ans d'existence, et même que le mouvement n'est aujourd'hui. Le mouvement identitaire n'est pas un parti, n'est pas un rassemblement d'hommes, ou plutôt il n'est pas qu'un parti politique, il n'est pas qu'un rassemblement d'hommes. Il est ici et maintenant, mais il n'est pas que d'ici et pas que de ce temps. Le bloc peut disparaître demain, je peux disparaître demain, vous tous dans la salle, vous pouvez disparaître demain et nous disparaîtrons. Mais le mouvement identitaire se perpétuera. Car nous sommes ici et maintenant, la consistance, l'agrégation provisoire, mais lucide et décidée, d'une énergie qui traverse l'histoire. Nous sommes avant tout des Européens. Nous sommes des fils et nous sommes des pères. Nous sommes les fils des obliques de Léonidas. Nous sommes les descendants d'Aristote et d'Échil. Nous sommes les fils des chevelets francs qui prirent Saint-Andacre et Jénusalem. Nous sommes aussi les héritiers de la Renaissance. Nous sommes le fruit, la chair, l'écorce de la civilisation européenne. Et en cela, nous sommes pères. Nous nourrissons les mythes d'hier, du feu qui nous anime aujourd'hui. Et dans l'obscurité du monde actuel, nous sommes là pour enrichir, transmettre. Nous sommes là pour réinventer ce qui ne passe pas, ce qui ne passera jamais. L'identité du peuple européen et son devenir. Alors, il est facile de brûler comme une torche. C'est ainsi que l'on se consume rapidement. Nous, nous brûlons d'une énergie renouvelable qui a pour nous enthousiasme, ténacité, volonté. Nous étions là il y a dix ans. Nous serons là dans dix ans. Nous avons dix ans d'avance car nous avons trois millions de recul. Nous connaissons la grande histoire, ses flux et ses permanences. Il n'y a pas de limite à notre engagement car il n'y a pas de limite à l'amour pour notre peuple. Il n'y a pas de limite à notre imagination et à notre espoir. Quand on fait de la politique en 2012, il faut accepter de mettre les mains dans les entrailles d'un système pourri qui n'arrive pas à digérer des décennies de vols, de mensonges, de voleries. On sait qu'il faudrait ouvrir largement, qu'il faudrait éviscérer. On sait qu'à n'importe quelle autre époque, celle-ci, l'opération aurait été effectuée depuis bien longtemps, à l'unime satisfaction du corps social. Mais aujourd'hui, faire la politique, c'est supporter l'odeur de ces porcs, dans cette beauge républicaine, qui aujourd'hui se battent pour savoir si ce sera le plus gras, le glanc, c'est maintenant. Mais faire la politique aujourd'hui, c'est justement serrer les dents pour ne pas hurler de dégoût. Faire la politique aujourd'hui, c'est serrer les poings pour ne pas prendre une arme. Faire la politique aujourd'hui, c'est se retenir de ne pas rigoler lorsqu'on voit Valls se déguisant Sarkozy. C'est ça la politique en 2012. Patience, maîtrise, lucidité. Alors que voulons-nous et que pouvons-nous ? Le pouvoir est-il à portée de main ? Dans un an, trois ans, cinq ans, sans nous pas. Au moins le savons-nous et au moins nous raconterons pas sornettes aux militants qui nous suivent aujourd'hui. Faire pousser nos idées dans ce monde et préparer les moissons identitaires, ça nous le pouvons et nous le faisons. Attirer à nous les meilleurs, ça c'est une tâche importante. Nous n'avons pas le monopole des meilleurs chefs, des meilleurs cadres. Mais nous savons que nous sommes les seuls à proposer une solution historique à une crise historique qui touche la France et l'Europe. Nous ne survivrons pas avec la France seule ou en tentant de traduire Barès dans le monde de 2012. Nous savons que l'assimilation et l'intégration ne sont pas possibles. Et comme nous sommes des scandaleux, nous ajoutons que nous ne le souhaitons pas. Nous ne croyons pas non plus à la sainte croissance éternelle. Nous savons que l'autre monde est possible, mais qu'avant, il faut que celui-ci s'effondre. Nous ne croyons pas non plus à l'égalité, à la parité, à la fausse fraternité, à la fausse liberté. Nous croyons en la justice qui respecte les hiérarchies naturelles. Nous croyons en l'amitié avec nos seuls amis et en la fraternité avec nos seuls frères. Nous savons qu'après Hollande, nous aurons un président pire. Et après lui, un pire encore. Car telle est la loi de la Ve République. La décomposition absolue des pseudo-élites. La destruction totale de ce qui est sain. Et nous savons ce que va nous donner 55 ans de cette République. Un mini-Brésil ou un méga-Liban. Le Brésil. Ce pays-continent où les favelas de Rio cohabitent avec les centres d'affaires de São Paulo. Ce pays où le racisme n'oppose plus les blancs aux noirs, mais les très noirs aux moins noirs. Les moins noirs aux bruns. Les bruns aux bruns clairs. Ce pays du métissage généralisé. Où s'enferment les riches protégés par les mélices privées. Pendant que les pauvres copulent et crèvent en silence. Ce pays qui est un endroit, un lieu, un espace, une nation football. Mais qui n'est pas un peuple. Le Liban. J'aurais pu parler du Kosovo. C'est terre où la majorité devenue minorité subit la loi du plus longbeau, du plus fanatique, du plus extrémiste. C'est terre où on ne se contente pas de caillesser les forces de l'ordre. Mais où, constitués en milices armées, on tente de tuer tout ce qui se rattache à l'Europe et à l'Occident. Pour conjurer ces menaces, que faire ? La reconquête par les armes. Mais quelles armes ? Et qui pour les porter ? La communautarisation de notre peuple sur son territoire ancestral. Mais quelle communauté ? Pour quelle part de peuple ? Où ? Et comment ? La victoire représentielle ? Entre nous, je pense qu'elle n'est pas pour demain. La réalité est qu'à ce jour, si nous ne trouvons pas de solution, c'est que nos esprits ne soient prêts à en trouver. C'est aussi que cette réalité, qui nous semble si dure, est encore trop douce. Et donc, face au péril le plus immédiat, la nécessité suppléera à l'imagination. Et je pense que la libération des solutions suivra la libération de la parole et des esprits. Car si les solutions sont captives de l'avenir, il existe en tout cas des certitudes absolues, irréfutables. La certitude, tout d'abord, que nous avons raison. Alors pas de cette vérité universelle, sempiternelle. D'une vérité qui nous est propre. Celle d'un peuple qui veut préserver son identité. Pas d'identité, sans peuple, sans ethnie, sans territoire. Ici, c'est chez nous. Depuis toujours et pour toujours. Tant que l'un d'entre nous marchera sur son sol. La certitude aussi que reste ce sera sur les militants. Nous sommes, vous êtes, le ferment de notre peuple. Le mouvement identitaire est un mouvement de militants. Nous ne sommes pas comme les mouvements du système. Ces mouvements sans militants qui refusent de se faire casser la gueule, de passer la nuit au poste, de se lever à 4h du matin. Ça, c'est un syndicat d'ambition. C'est du vent. Ce n'est rien. La certitude aussi que rien ne se fera sans style. Le style, c'est-à-dire une certaine attitude dans la vie. La volonté d'incarner ce qu'on veut être. La certitude aussi que rien ne se fera sans mémoire, sans savoir, sans culture. Nous ne voulons pas des militants qui ne pensent pas ou qui viennent coller sans réfléchir. Nous voulons des militants qui viennent vers nous librement et qui restent avec nous en homme libre. Quand on demande à des militants de lutter pour un peuple, une civilisation, on leur demande de lutter pour des livres, des chants, des philosophies, des statuts. On leur demande de se battre pour que se perpétue la pensée européenne et ses 35 000 ans d'histoire. La certitude aussi que rien ne se fera si à un moment donné, on ne donne pas tout. Il y a des époques où on peut jouer avec les incommodements. C'est encore la note aujourd'hui. Mais qui ne sent que si on allait plus loin, on pourrait avoir beaucoup plus ? La vie ne donne que ce qu'on lui donne. n'oublions jamais sa leçon. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous donnons peu que nous recevrons peu. Et c'est parce que demain, nous donnons tout que peut-être, nous recevrons tout et au-delà la victoire. Alors voilà, entre autres, ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Le combat politique, au sens noble du terme, est un combat total. Un combat de la vie, pour la vie, dans la vie. C'est un combat de l'exemple, à commencer par celui qu'on se donne à soi-même. Une vie, un combat pour moi, ce n'est pas un discours. Une vie, c'est une assaise de l'action. Et le 20 octobre dernier, nos jeunes camarades de génération identitaire ont montré que l'exemple, le don de soi, existait encore. C'est une chose, bien sûr, que d'aller cloler des affiches ou manifester devant une ambassade. C'en est une autre que d'aller occuper à l'aube la mosquée de Poitiers, en sachant pertinemment qu'avant la fin de la journée, vous serez arrêtés, mis en garde à vue, pourchassés par l'État PS, sa police et sa justice. Et je voudrais à nouveau saluer le courage de ces militants identitaires. Cette action illustre ce que nous sommes et vers quoi nous voulons aller. Nous voulons, nous devons être des exemples, pas à imiter, pas à singer, mais à vivre chacun à sa manière. Quand on vient chez nous, on ne devient pas plus intelligent ou plus courageux, on devient ce que l'on mérite d'être. Pour moi, le mouvement identitaire ne vaincra pas seul, mais personne ne vaincra sans nous. Personne ne vaincra si nos slogans, nos mots d'ordre ne sont pas repris. Alors bien sûr, nous sommes parfois attaqués par nos adversaires qui expliquent que nous ne représentons pas grand-chose, nous ne sommes rien. à ce moment-là, j'ai envie de leur dire mais qu'est-ce que ça serait si on représentait quelque chose ? Qu'est-ce que ça serait si au lieu de mettre 100 militants sur un toit, on en mettait 10 militants sur son toit ? Quand je vois travail fourni les batailles symboliques remportées avec ce pas grand-chose, je me tourne vers eux et je leur dis vous qui représentez quelque chose, vous qui pesez comme on dit, vous qui passez la télé, vous qui recevez l'argent public, et je leur dis mais vous, que faites-vous ? Je suis régulièrement en contact avec des militants des cadres locaux de l'UMP. Nous recevons des encouragements, des félicitations. À cela en mesure, combien un copé a besoin de ses panches au chocolat pour tenter de l'emporter à thé de l'UMP ? Car le peuple militant UMP est largement minoritaire. En cela, il ressemble au peuple tout court. Je suis aussi en relation régulière avec des cadres du Front National. Je sais aussi que des secrétaires départementaux, des élus régionaux, des centaux militants suivent ce qu'on fait avec sympathie, parfois envie. Et eux se disent mais nous, quand est-ce qu'on peut faire la même chose ? Et il arrive parfois que certains commandent des affiches des identitaires. Alors, ça ne peut paraître rien du tout, mais c'est symbolique pour moi. quand un militant d'un parti politique commence à coller les affiches d'un autre parti politique, on sort du cadre du simple petit plaisir personnel. Et pour moi, ça devient une question de lignes politiques et stratégiques. La ligne politique du FN est très claire. Républicaine, laïque, nationale, en un sens, elle ne croit qu'en la nation. La nôtre, notre ligne politique aussi, est très claire. identitaire et donc anti-jacobine, écologiste et donc anti-croissance, européenne et donc favorable à un bloc continental. Nous sommes liés aujourd'hui, liés par le même destin avec nos frères polonais, irlandais, italiens. La ligne stratégique du FN découle de sa ligne politique. Tout pour et par les élections. Tout par un appareil. Quand on fait 18%, ça se comprend. Notre ligne stratégique découle de notre analyse, de notre tempérament. Tout pour et par l'action de rue, le happening. Tout pour émeler les esprits. Tout pour montrer la voie. Alors, je ne crois pas que c'est l'antagoniste et plutôt complémentaire. Au sein du camp de l'identité française, il peut y avoir des accords. Il ne doit pas y avoir affrontements. En tout cas, moi, je m'y refuse. Le mouvement identitaire et le mouvement qui, sur les questions d'immigration, d'islamisation, déplacent le curseur sur ce qu'on appelle la droite. Nous ne sommes pas ceux qui disont tout haut ce que les gens pensent tout bas. nous sommes ceux qui faisons ce que personne ne fait. Alors, même si nous sommes un peu les seuls à faire ça, nous ne sommes pas seuls, je vous rassure. en moins de deux ans, nous avons levé une véritable armée de sympathisants généreux, fidèles, très présents. Leur soutien financier permet de mettre en place des actions qui étaient impossibles auparavant. Ils sont notre base logistique. Grâce à eux, nous pouvons envoyer nos militants au feu en sachant que derrière, ça tiendra. En dix ans, nous avons transformé un tout petit groupe en un mouvement qui existe au niveau national. Nous avons fait le plus difficile, nous avons créé une véritable marque. En soi, notre bilan est assez remarquable. Je ne connais pas d'autres exemples sur ces 24 années de mouvements passés du néant à une existence reconnue et réelle. Alors, je lis parfois des articles sur Internet ou dans la presse écrite des gens qui me critiquent. Il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Les indices que la mosquée, c'est un peu vulgaire, populaire, béotien. Ce n'est pas très clean. Pour ces penseurs, la révolution européenne passe par des conférences discrètes devant un public choisi dans l'intimité d'une salle de nouveaux hôtels. Pour cela, en gros, nous osons trop. D'autres crient au contraire que nous n'allons pas assez loin. Il fallait rester sur le toit de la mosquée, se battre jusqu'au dernier. C'est facile à dire qu'on est loin. Ils se réjouissent d'ailleurs de ne pas être des nôtres car ils se réservent pour le dernier carré, seulement su pour la route. Alors, bien sûr, moi, quand je vois converger en masse vers nous de la presse écrite notamment, converger en masse des critiques, des analyses, des questionnements, des injures, des menaces, tout cela se résume en deux mots. Nous existons. Nous existons en tant qu'objet politique, en tant que médias, producteurs d'informations, diffuseurs d'informations, médias parce que nous sommes intermédiaires aujourd'hui entre la majorité de notre peuple et la classe politique. Nous mettons des actes et des mots aujourd'hui sur le ressenti d'autres peuples. Tout est lié quand Copé parle des panchocolats. Il cherche à séduire son électorat. Quand Mariani explique qu'il partage des préoccupations communes avec les identitaires, il cherche à camper un personnage d'homme de droite. Mais leurs propos sont liés au nôtre. Ils sont en aval, nous sommes en amont. Ils veulent faire notre tempête électorale parce qu'ils voient les augmenter. Nous, nous annonçons les tempêtes qui vont défarer sur nous. Il y a dix ans, Copé vantait le métissage, l'islam de France. Que va-t-il dire dans dix ans ? Va-t-il parler de fracture ethnique ? Alors, qu'on ne s'y trompe pas. Nous ne sommes pas totalement satisfaits de voir Copé et Mariani se rapprocher de nos thèses. Car nous pensons qu'ils sont autant responsables que les socialistes de la situation actuelle. Mais par contre, nous sommes satisfaits de les voir contraints de changer leur discours. Nous sommes satisfaits de les voir parler identitaire, même s'ils le parlent un peu mal aujourd'hui, un peu comme un enfant qui a preuve d'une langue étrangère. Il ne reste pas moins que cela s'appelle une victoire culturelle, une occupation du champ de l'esprit et donc une annonce de potentielles victoires politiques. Et c'est donc vers ces victoires politiques que nous devons nous tourner aujourd'hui. Le plus important est à venir, le plus édatant aussi. J'appelle donc tous les identitaires de ce pays à nous rejoindre. Je tends la main à toutes les forces patriotes et à tous, je dis, on ne partage pas l'espoir, on le multiplie par le combat. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.